Nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. C'est le bêteur, c'est le nom de Dieu. Oui. On va prier pour la parole ce matin. On va dire à Dieu, le Seigneur dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est elle qui sera aggravée sur la table de notre cœur. On va dire à Jésus que cette parole que nous avons entendue, qu'elle soit gravée sur la table de notre cœur. Qu'elle soit attachée à nous et qu'elle nous rappelle chaque jour ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Oui, tu vas prier. Priez, s'il te plaît. Merci, Jésus. Voici le temps de proclamer ta parole. C'est ta parole. Merci, Jésus. C'est ta vérité. La vérité que tu nous as envoyée et que tu as permis que ça soit dans la Bible. Cette vérité va se proclamer ce matin. Seigneur, utilise sûrement ton serviteur comme un réseau dans lequel tu vas communiquer ta voix, ta parole. Ouvre le cœur de tous ceux qui vont écouter cette parole, même à travers l'Internet, sur Facebook, sur YouTube. Partout où cette parole va se faire entendre, que ça touche le cœur de tes serviteurs. Tu reconnais tes enfants. Tu reconnais ta voix. Que cette parole bénisse les foyers, bénisse les maisons, bénisse les églises, les églises de Jésus. Que cette parole apporte des bons fruits. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ce matin, Dieu nous a donné deux écritures, deux livres différents. Le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, à partir de chapitre 18, à partir du verset 18, et notre Romain 15, verset 5 à 7. Mathieu 18. Je vais lire Romain, et puis quelqu'un se prépare pour Matthieu 18, verset 18 à 20. Alléluia. Amen. Amen. Romain 15, verset 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, qu'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réponds que le Dieu de la persévérance et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réponds que le Dieu de la persévérance et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je lis le livre de Matthieu 18, verset 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous liérez sur la terre sera lié dans les cieux. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime l'écriture. J'aime la parole de Dieu. Chaque fois que je lis, chaque fois que Dieu me donne des nouveaux versets, il y a une nouvelle révélation qui vient. Combien de fois j'ai lu cela? Mais dans la semaine, quand Dieu m'avait donné le message, je lis, je lis, je dis, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Et puis, il ouvre mes yeux sur vous, vous, vous. Est-ce que Jésus a bien des noms? Vous voyez. Surtout que dans les passages avant, il dit quelque part, dans Matthieu, dans Matthieu, 18, de ces 8, quelque part, de ces 8, il dit, toi, il a dit quelque chose ici. Si si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut que toi, tu entres dans la vie voiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu. L'angèle. Alléluia. Et dans le même chapitre, il va changer maintenant. Dans verset 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous liérez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliérez sur la terre sera délié dans le ciel. Chrétien, écoutez-moi bien ce passage. C'est la parole de Dieu. Il faut t'asseoir toi seul et puis délié. Ça ne va pas délié. Il faut t'asseoir seul et puis lié. Ça ne va pas lié. Parce que la parole a dit, si vous, les chrétiens, vous vous mettez ensemble et vous liez sur la terre, la terre sera liée dans les cieux. Et quand on vient dans Romain, l'apôtre Paul a été très clair. Il dit que Romain a été très clair. La parole de Dieu a été très claire. Là, je dis Paul parce que c'est Dieu qui l'utilise. Et c'est la personne qui ouvre son cœur à Dieu. Dieu va l'utiliser. Et ta parole et la parole de Dieu deviennent une seule parole. Donc que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Il dit, afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, cette semaine, j'ai médité et j'ai regardé, j'ai révisé toutes ces choses qui sont en train de se passer. Des choses bizarres sont en train de se passer. On avait déjà dépassé une période des avions qui tombaient. Et un avion même qui avait disparu avec tous ses passagers. Jusqu'à présent, on ne voit pas. Des jeunes enfants, des filles au Nigeria, qui étaient à l'école, qui ont été enlevées, les a prises pour partir. Jusqu'à présent, on ne les a pas encore retrouvées. Subitement, une maladie qui sort de l'Afrique. Ebola. Ça te prend ton propre, papa te voit, il fuit. D'habitude, quand tu vois ton papa, tu es malade, mais tu vas venir tomber dans sa main pour l'embrasser. Ça fait rire, mais ça fait pleurer. Il te voit, il y a Ebola, il va fuir, il va mettre dedans. Ta maman, tes frères, tes parents vont t'en pardonner. Et comme si ce n'était pas encore très grave pour l'Afrique, maintenant, ce qu'on attend, des enfants qui sont enlevés, tués. Des enfants, des bébés, des enfants innocents qui vont à l'école et n'y reviennent plus. Il y a une sœur qui souvent dissuite un peu, elle aime beaucoup Dieu, cette sœur. Que Dieu bénisse son ministère, la sœur Jocely, elle pleurait presque. Ils sont partis à la plage, quelqu'un a intérêt, le père cherchait, son enfant ne trouvait pas. Ça a été tellement vite, un coup, je ne sais pas comment ils ont pu fumer, comme maintenant les gens ont des potables partout. On regarde, Dieu a fait qu'ils ont enterré l'enfant et son pied est sorti, son pied bougeait à la plage. Et ils ont vu, ils sont venus, ils ont trouvé, ils ont enlevé le bébé. L'enfant. L'enfant a survécu. Vous voyez ces choses-là. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire, les serviteurs de Dieu ? Et ce n'est pas fini encore. Avant-hier, les nouvelles qui sont venues. Maintenant, on aligne les serviteurs de Dieu et on les tranche sur la tête. Coupe la tête. Des choses dérives. Des maladies. On m'a envoyé une image d'un monsieur qui est malade. Son visage est complètement déformé. On l'a mis en prière. En train de prier. D'essayer pour que Dieu puisse toucher le cœur de ceux qui en ont pour pouvoir l'aider. Ils ont besoin d'argent pour faire l'opération. Des maladies bizarres qui frappent. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons, nous les chrétiens ? Nous sommes en train de nous discuter. Nous sommes en train de lutter des leaderships, des places, des noms. Pendant que l'église de Jésus, oui, l'église est malade. Nous sommes en train de nous battre au chevet d'une église malade. Nous avons déposé la Bible. Et nous attendons qu'un miracle se passe. C'est triste que notre génération, nous sommes en train de voir des choses. Pendant ce temps, il y a des pays qui ne veulent même plus qu'on dise le nom de Jésus dans les écoles. Tu dis, Jésus, tout ce temps-là, t'es regardé, bizarrement. Quelle éducation nous allons donner à la génération future ? Quelle génération nous allons être en train de préparer ? Les hommes de la Bible, les anciens de la Bible, les anciens testaments, ils ont fait, ils ont jeté leur rôle. Les gens du Nouveau Testament qui ont créé la Bible, ils ont jeté leur rôle. Mais nous, quel héritage nous allons laisser ? Tu as trois enfants, tu as trois royaumes. Tu as trois, tu as quatre, tu as un. Quelle éducation tu apportes à tes enfants ? Pour que demain, quand tu ne seras pas là, eux aussi vont avoir leurs enfants. Ils vont éduquer leurs enfants, selon la parole de Dieu. Vous savez, les gens qui rejettent l'Écriture, l'Évangile de Jésus, ils se font du mal eux-mêmes. Parce que si tu es arrivé à convertir toi-même, ta famille, à convertir, à aider tes amis à venir à Jésus, il y a des choses qui vont être évitées. Ils vont éviter certaines choses. Parce que quand ils vont sortir, ils vont voir des gens faire, ils vont dire, voici, c'est pas ce que mon père, c'est pas ce que ma mère m'a enseigné à la maison. Vous savez combien de fois les amis ont assez d'impact sur leurs amis ? La drogue que les gens fument. Ça arrive quand ils s'érenissent, on tient un peu, il va goûter des mains. La prostitution qui se passe, tout cela, c'est par amis. Au lieu de vous moquer des chrétiens, au lieu de vous moquer des gens que Dieu a appelés pour vous guider, pourquoi ne pas venir à eux ? Pourquoi ne pas venir apprendre auprès d'eux ? Donc, cette semaine, quand j'étais là, et que je lisais tous ces passages, mon cœur s'est attristé et je dis au Seigneur, aide cette génération, aide-nous. Nous sommes tellement, nous avons une génération tellement bénie. Aujourd'hui, il suffit de prendre un iPad, tu tapes, net, toute la Bible est là, toutes les versions sont là. Même cell phone, même, tu es assis même dans un, dans une baraque quelque part. Tu tapes, tu peux lire la Bible. Pas tout, la Bible, la parole est à nos dispositions. Qu'est-ce que nous faisons ? Les choses vont des mâles remplies. Tu ne peux même plus regarder la télévision. Si cet enfant qui a pris le couteau pour aller couper la tête de quelqu'un, il avait enseigné à la maison que Dieu est en toi, et en la personne qui est ton voisin, ton ennemi même, tu penses qu'il est ton ennemi. Tu es en lui. Est-ce que cette personne va avoir le courage de prendre le couteau pour couper la tête ? Ou prendre le fusil pour tirer sur un autre ? Serviteur de Dieu. Que nous revenions à la parole de Dieu. Que nous revenions à la parole de Dieu. Les choses de cette vie-là, ça va passer. L'argent que nous voyons, cet argent n'est pas utilisé au ciel. Non, non, cet argent reste ici. Quand nous allons mourir, ils ne vont pas nous enterrer avec. C'est vrai, c'est parce que nous avons besoin de cet argent pour vivre dans ce système que Dieu nous permet d'en avoir. Et Dieu nous donnera toujours ce que nous avons besoin pour pouvoir vivre. Ma femme et moi, nous avons des amis qui sont très riches. Je pense que j'ai déjà cité ce passage-là, un jour. Et on était là, son mari, sa femme a demandé à son mari, parce qu'ils savent qu'on n'a pas beaucoup. Sa femme dit à son mari, tu vois les deux là, ils n'ont pas beaucoup, mais ils sont tellement heureux. J'aime leur joie. J'aime la paix dans laquelle ils vivent. Et son mari, qui ne pensait pas que je les écoutais, disait que, bon, c'est parce qu'ils n'attendent pas beaucoup. Parce qu'ils n'espèrent pas beaucoup de la vie. Et puis, j'ai souri. Pourquoi je vais attendre beaucoup de cette vie, si la vie va finir? Pourquoi espérer beaucoup de cette vie, si cette vie va finir? Même si la vie ne t'a pas dit, est-ce que tu connais ton arrière-grand-père? Tu connais le père de ton père? Il a existé. Combien de personnes qui sont morts avant que toi, tu n'arrives? Et combien de personnes qui sont morts devant toi? Et tu es parti les enterrer. Un monsieur qui était couché sur son matelas, il était malade. Et il ne mangeait pas jusqu'à l'attraper maladie. Et quand il est mort, ils ont appelé ses parents, ils sont venus. On cherchait où ils mettaient son argent parce qu'il n'a pas de con. Ils ouvrent son matelas. Tout ce qu'on lui donne comme l'argent quand il travaille, il mettait dans son matelas. Monsieur un malade n'a pas pu prendre même 10 000 francs CFA pour aller se soigner. Il est mort. Ils ont pris l'argent. Ils ont chargé le sac d'argent. Et ils l'ont pris, l'ont emballé. Dans le cas, ils sont partis l'enterrer. Ils n'ont pas besoin de ça. Nous sommes... Combien de fois nous sommes stupides, les hommes? Tu sais Dieu. Tu sais vraiment Jésus. Je ne dis pas que tu ne seras pas coincé. Je ne suis pas certain de ces ministères qui prêchent l'argent. Non. Mais les hommes de Dieu, si tu sais vraiment Dieu, tu ne meurs pas malheureux. Tu as besoin de quelque chose, Dieu va prouver à tes besoins. Il l'a fait pour moi. Il va prouver à tes besoins. Je ne suis pas riche en argent. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, Dieu va trouver un moyen. Et j'aime toujours que mes enfants soient mes témoins parce que les enfants ne me demandent pas. Depuis, ils sont venus, ils ont vu qu'on a besoin de voitures, on n'a pas l'argent. Mais il y a une situation qui va se créer. Le peu qu'on a, la personne va dire, ah, j'ai une voiture quelque part, je veux vendre à ce prix parce que je n'en ai pas besoin. Et l'argent qu'il va dire, c'est justement ce que nous en avons. Et on s'en va, la voiture revient à la maison avec nous. Il dit, tu n'as même pas besoin de faire vidange, tu n'as pas besoin de faire émulsion. Tout cela, ça a été fait. Tu vas sûrement faire tes blagues. J'ai besoin de nouveaux portables, je sors, je reviens. On dit, bon, on t'a donné un portable cadeau. La dernière fois, on est sortis, on vient, on dit iPad. Nous-mêmes, on est là, on est tendu, voici iPad. On dit que c'est pour toi. Nous-mêmes, on se regarde. Donc, parce que j'en avais besoin, là où je travaille, je ne peux pas ouvrir la Bible à cause des clients. Mais là, il part, je mets quelque part, je prends ma Bible et puis je lis, on ne va pas savoir. Parce que Dieu sait que maintenant, j'en ai besoin. Quand tu as besoin de quelque chose, un enfant de Dieu, et que c'est nécessaire pour le ministère, que c'est nécessaire pour ta vie, c'est nécessaire pour tes brébis, Dieu va te le donner. Il va passer d'une façon ou d'une autre. Il va te donner. Mais pourquoi nous courons après l'argent et nous devenons esclaves de l'argent? Nous tombons dans le piège de Satan. Parce que si tu veux, la Bible dit que ceux qui veulent devenir riches tombent dans le piège de Satan. Et à cause des agents, des gens tuent des enfants, des gens tuent même leurs parents. Pour des agents, l'agent que tu vas mourir, tu vas le laisser sur terre. Pour aller vivre l'enfer. Écoutez, regardez un peu les quelques années que nous vivons sur la terre. Et que quand tu es malheureux, que tu as des difficultés, que tu es malade, quelques années, tu es fatigué. Plus faute raison, tu vas aller vivre l'éternité dans les cieux à cause des miettes ici sur la terre. Serviteur de Dieu, revenons à la Bible. Revenons à Jésus. Revenons à la parole. Si nous restons d'un commun accord, si d'une seule bouche, si nous élevons notre voix et nous demandons à Dieu de frapper les ennemis des chrétiens, ça s'est passé dans la Bible. Ézéchia, par exemple, des gens se sont levés contre les enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce qui s'est passé existe toujours. C'est le même Dieu d'hier aujourd'hui et d'hier. Dieu n'a point changé. Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui a délivré les pierres quand ils étaient emprisonnés, quand ils étaient pour chasser, puis quand Paul était mis en prison. C'est le même Dieu qui a envoyé ses anges. C'est le même Dieu que nous prions. Dieu peut nous protéger. Dieu peut protéger à cause de nos prières. Si nous nous mettons ensemble d'un seul esprit, nous prions. Quelque chose qui doit se passer, même en Afrique, quelque part, ils vont échouer parce que Dieu va envoyer quelqu'un pour s'écourir. Nos frères qui sont en train de souffrir dans les pays où ils ne peuvent pas ouvrir la Bible, qu'est-ce que nous faisons? Qu'on fasse quelque chose maintenant aux chrétiens. On est puissant parce que le Saint-Esprit est là. Il n'y a plus d'arguments. Il n'y a plus de discussions. Quelqu'un se met devant toi et puis discute avec toi. La personne doit tomber. On prie quelque part. Je travaille quelque part. Quelqu'un voulait me frapper parce que j'ai parlé de Dieu. Ça n'a pas fait quelques minutes. Il est tombé. Pourquoi? Parce que j'étais dans la vérité. Je ne l'avais pas touché. Il était Gaïa comme ça, en forme comme ça. Les gens ont vu et les gens ont dit « Eh! Grand monsieur l'est tombé comme ça. » Du sang qui coulait sur lui. Il y a des gens qui se sont levés, des managers qui voulaient gâter mon travail. Un jour, ils sont arrivés on les a balayés tous et on les a envoyés de nouveau sans qu'ils ne saches pourquoi? Parce que je suis dans la vérité. Des amis avec qui on mangeait, on buvait, on allait dans les maquillants sans faire les mauvaises choses ensemble. Ces amis m'ont coupé sur leur Facebook. Ces amis m'ont fui. Pourquoi? Parce que je suis dans la vérité et ils ne veulent pas changer. Je dis, je ne vais jamais interdit quelqu'un de rentrer sur mon Facebook. Mais les vrais vont venir. Les faux vont se sentir blessés. Ils disent, « Tu m'offenses avec ta façon pieuse de vivre. » Alléluia. Oh mon Dieu, merci que tu m'as changé. Parce que je veux encore changer. Je veux encore que tu me transformes en l'image de Jésus. Parce que j'étais pécheur, parce que j'étais menteur, parce que j'étais voleur, parce que, oui, je faisais des mauvaises choses, mais tu ne m'as pas laissé partir en enfer. Parce que je le faisais, j'étais ignorant. Je ne savais pas. Mais maintenant que tu m'as ouvert l'esprit, Seigneur, permets-moi de vivre dans la vérité et que leurs faux, qu'ils se reconnaissent faux, eux-mêmes se retirent de moi. Guide toujours tes enfants, tes serviteurs, les vrais serviteurs qui viennent à toi. Je ne dis pas des chérétiens, non. Je ne dis pas des chrétiens. Pour ceux pour lesquels tu es mort à la croix. Toi, Dieu, tu t'es fait chère, tu es venu t'humilier à la croix de Golgotha. Rassemble tes enfants, Seigneur, parce que les temps sont mauvais. Satan a relâché tous ces mauvais démons et ils tuent, ils coupent les têtes. Ils envoient des mauvaises maladies. Ces démons sont dangereux. pour qu'on puisse les chasser de devant ton église. Ton église pour laquelle tu es parti à la croix. Il faudrait que tu nous envoies ensemble tes enfants que tu as appelés et que tu as choisis toi-même pour ta gloire. parce qu'il y a encore tes enfants sur la terre, Seigneur. J'ai vu, il y a tes enfants sur la terre encore. J'ai vu des jeunes hommes qui sont venus dans un store. Ils sont partis seulement dans le WC. Ils sont sortis avec un portefeuille. Il y avait environ 800 dollars dedans. Ils sont venus me remettre. On dit quelqu'un a oublié ça dans la douche. Des jeunes hommes. Ils pouvaient prendre cet argent-là pour partir. S'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ma façon de voir le jeune des enfants ça a changé. Il y a toujours les enfants de Dieu sur la terre. Il y en a. Mais il faudrait que nous qui sommes appelés nous les serviteurs les servantes de Dieu nous nous mettons dans ce lac où nous prions pour emmener nos frères pour que nous puissions prier pour que le Saint-Esprit puisse travailler. Le Saint-Esprit s'attriste. Le feu s'éteint lorsque nous ne faisons pas ce que nous faisons. Nous avons du zèle mais que nos zènes que nous avons soient des zènes d'amour. Que nous cultivons l'amour dans notre cœur. Dans notre milieu et si nous n'avons pas d'amour nous ne pouvons pas emmener des gens à nous. Il faudrait qu'on cultive l'amour. Si tu dis tu es enfant de Dieu si tu écoutes ce message que tu reconnais que Dieu t'a appelé que tu es une fille de Dieu tu es un serviteur de Dieu un servant de Dieu alors laisse tomber tous les bagages qui t'empêchent de vivre ta vie chrétienne. Développe l'amour. Que l'amour soit ton patage. Aime ton prochain. Aime ton ennemi. Si tu ne veux pas tu fais quelque chose que vraiment tu ne peux pas et que tu ne veux pas pêcher. Alors détache ce choix de cette personne. La Bible dit tout ici que si ton pied t'empêche de partir au paradis alors il vaut mieux de rentrer boiteux. Alors coupe ses pieds et puis jette. Écate-toi de cette amine. Écate-toi de ce monsieur qui t'empêche de servir ton Dieu. Il y a plusieurs possibilités de te garder. Mais ne rate pas la peine. Ne rate pas ce grand cadeau du salut que Dieu nous a donné. Il n'y a pas plus de cadeau qui dépasse le salut. Même le temps le cadeau du temps ne peut pas dépasser. Oui le temps peut te faire avoir des choses. Tu peux perdre des choses. Tu peux perdre de l'argent mais quand tu as le temps tu peux récupérer cet argent. Oui donc le temps est un grand cadeau pour toi. Mais le cadeau du salut on ne peut pas comparer parce que ça transcende le temps. Ça dépasse le temps. Ça te fait traverser cette terre pour aller au ciel pour vivre éternellement devant Dieu ton père ton créateur son fils Jésus le servit pour l'éternité ce matin. Ce que ceux qui ont des oreilles entendent ce qu'il dit l'esprit de Dieu à travers son serviteur. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada